Daniel Arras dit de lui en ouverture de ce sublime livre consacré à Léonard de Vinci qu'il est l'artiste sur lequel on a le plus écrit, après Dieu. Écrire sur lui est donc un défi. Une de ces rares montagnes à gravir qu'il se plaisait a placé un arrière-plan de ses tableaux parce qu'il était fasciné par la nature et les forces qu'elle pouvait déchaîner. Tout le monde sait combien Léonard était fasciné par les fluides et la thermodynamique. Ses carnets et ses tableaux montrent combien il a tenté d'en saisir le mouvement et donc l'essence profonde, car pour Léonard, la vérité est dans le mouvement. Avait-il saisi des siècles avant tout le monde qu'en changeant l'échelle temporelle d'observation, je veux dire, en accélérant le temps, la roche se comporte comme un fluide et les montagnes comme des vagues. Rien n'est certain. Mais chez lui, qui n'avait aucun scrupule à ne pas terminer ses œuvres, il y avait le génie de celui qui ne se laissait jamais électrocuter par ses propres éclairs. Vélo, sous-marin, hélicoptère, engrenage complexe, mais aussi la machine à penser, c'est-à-dire l'ordinateur. Comment a-t-il pu être possible qu'un non-mathématicien puisse entrevoir la possibilité de la calculabilité généralisée un siècle et demi avant cet autre génie que Fuliebnitz ? Car pour en entrevoir la possibilité, pour concevoir que puisse exister une machine intelligente, il faut nécessairement supputer la nature informationnelle de la matière, sans dire que derrière les choses, il y a des nombres calculables, que la matière première de la matière, c'est l'information, comme le montrera brillamment la biologie moléculaire. On ne sait rien de la spiritualité et de la religiosité de Léonard de Vinci, mais sans doute aurait-il goûté à cette nouvelle ontologie du monde dont nous parle Marc Alisard dans son ouvrage intitulé « Informatique céleste ». C'est Patrick Boucheron, un de nos historiens les plus éminents, qui m'a inspiré ce micro-doc. Dans son Léonard et Machiavel, il part à la recherche des traces de la conversation entre les deux hommes qui, en plus d'avoir été des contemporains, ont croutoyé les mêmes princes et travaillé pour la même république, Florence. Ces arborgias et le Palacio Vecchio les réunissent donc, mais rien n'a filtré de ces rencontres, ni chez l'un, ni chez l'autre. Étrange silence redoublé qui fait l'énigme de ce merveilleux livre d'histoire dont le sujet est, nous dit l'auteur, j'ouvre les guillemets, « Contemporainéité » est un mot qui boite et qui grince, mais c'est le bon mot. Il exprime l'une des ambitions de ce petit livre, « Comprendre ce qu'être contemporain veut dire ». Je ferme les guillemets. Si l'objectif n'est pas véritablement atteint qu'en était cette ambition particulière, ce livre est une merveille d'érudition et de compréhension retenue, un des meilleurs livres d'histoire qu'il m'était donné à lire récemment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501